Alors, aujourd'hui on va faire toujours une dédicace pour Karen, le tome 2 de Cosmo Bacchus, Harryman, le démon de la perversité, oui, pour reprendre un petit peu de peau, le démon de l'égoïsme, du matérialisme, de tout ce qui est rationnel et technologique, de l'incroyance, Harryman, avec un train technologique, Harrymanien. Comme promis, je vous parle d'un deuxième livre sur les yokai de Shigeru Metsuke, je ne sais pas du tout comment ça se prononce en fait. C'est le complément du livre de hier, qui était un très beau livre, avec plein de textes, et là il n'y a pas du tout très peu de textes, mais il n'y a que des belles images. Alors, je ne sais pas s'il est toujours chez Pika celui-là, on dirait plutôt un livre de Cornelius, mais... Ah oui, c'est Cornelius là, autre chose. Cornelius, qui publie une formidable maison d'édition, qui publie des bouquins, des beaux livres sur du beau papier, avec des belles couvertures, des trucs un peu exigeants, des romans étrangers, américains, japonais, mais toujours très très exigeants, puis français aussi, de l'underground de luxe, quoi. Regardez-moi ça. Mitsuki, c'est étonnant, parce qu'il a un dessin qui fait presque maladroit dans ses personnages, et ses décors sont d'une beauté. Et puis, il est capable de faire des personnages magnifiques aussi, mais... Comme il veut rendre des expressions... Voyez, c'est curieux ça, hein. Enfin, c'est un livre magnifique, avec tous les yokai, hein, qu'on a vus dans l'autre livre. Enfin, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Il y a le nom, là, voilà. Regardez-moi ces dessins, comme c'est beau. À la fin, il y a l'index, avec juste un petit mot par yokai. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a l'autre livre que j'ai présenté hier, l'encyclopédie des yokai, voilà. Très mystérieux, très très beau. Superbe. Les êtres élémentaux japonais, quoi. J'ai acheté également chez Terre de Légende, depuis quelques mois, j'ai acheté toutes mes BD là-bas. Donc, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. À Toulouse, formidable. Avant de signer le bouquin, je vous informe que je serai le 30 septembre à l'Eurecafé de Toulouse, à 20h, pour une discussion sur la biodynamie, évidemment. Et le secte, on va dire ? Non, 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 non. Et les dérives sectaires, et l'irrationalité. Voilà. Il y aura sans doute un intervenant autre que moi, j'espère. Mais je ne sais pas qui ça sera encore. Sans doute quelqu'un spécialiste des dérives sectaires. Voilà. L'Eurecafé, un café scientifique à Toulouse. Tarif 7 euros, parce que, en fait, vous rentrez, vous payez 7 euros, après, vous pouvez picoler tout ce que vous voulez. Mais enfin, il y a du thé, du café, des jus de fruits, si j'ai bien compris. Ne croyez pas que vous allez vous peinter au champagne pour 7 euros. Voilà. Et prévoyez aussi 15 euros pour m'acheter une BD, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez venir juste pour m'écouter, palabrer. Parce que j'ai peu de connaissances, mais une grande langue, des fois. Voilà, voilà. Donc ça, ça sera mercredi 30 septembre, 20h, Eurecafé, 24 Gambetta, Toulouse. C'est juste à côté de Terre de Légende, justement. Tiens, toujours eux, qui s'occupera de gérer les bouquins. Voilà. si jamais des gens veulent en acheter. Très bien. Sinon, vous pouvez aller aussi sur mon site, mais allez en librairie. Les librairies ont besoin de vous. Et n'allez pas sur Amazon. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'y suis, sur Amazon. Enfin, c'est une... Je dois y être. Allez, on va dessiner pour Karen. Alors, pour Karen, hier, j'ai fait un arcaille. Aujourd'hui, je vais faire un archangeloy, esprit des peuples ou archange. Et pendant que je vais dessiner, on va regarder une interview que j'ai réalisée au Salon du Vivre Bio à Toulouse, un parc, des nouveaux parcs des expositions de la métropole. Une interview, enfin, d'un monsieur très sympathique de chez Cocopéli, qui fait germer des graines et qui en fait beaucoup en biodynamie. Donc, je vais poser quelques questions. Bon, très, très, très brave monsieur. Voilà. Je précise que ce n'est pas pour se moquer. C'est juste par curiosité, pour savoir ce qui pousse les gens à utiliser la biodynamie. Voilà. Mais en plus, comme je ne suis pas très pugnace comme interviewer, bon, vous verrez. Je vous laisse découvrir. Maintenant, je dessine. Je me mets un peu de musique. Hop. Je vais essayer de ne pas me pencher comme hier où on voyait mon crâne. J'ai dû mettre un petit skieur dessus pour faire le gain. Peut-être que c'était vilain. Et puis, bien l'oplet que je suis allé. Je me suis allé. Bien. Mais oui, nous, ils ne prennent pas ça. On est bien, on va vous enlever à quelle époque, alors. Alors, moi, ça, je vous vois des médecins d'Ascension, et des ponts de maîtrise, et après, moi, d'octobre, on va te casser le paradis, et on a l'air que je vous parle, moi, je l'aime, et maintenant, on va regarder. On regarde l'instant. Si c'est un bruit, le temps est sur le monde. C'est le cas, qu'est-ce que vous ? J'en ai essayé, moi, j'ai deux premiers. Ça m'avait deux morts, c'est un bruit, c'est un bruit. Je crois que c'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit. C'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit. C'est un bruit, c'est un bruit, c'est un bruit. Mais en ce moment, du coup, je ne pensais pas acheter des graines, vu que je suis chez les compagnons, je n'avais plus beaucoup d'offres. Mais tu sais qu'on peut toujours, il y a des petits espaces d'herbe, parce que moi, j'habite dans le coteau de Colombine. Oui. Vous l'avez essayé, Nicolas, je parle même, je suis chez un coteau de Colombine. Et il est un peu, c'est plutôt une terre à vigne. Voilà. Non, mais après, pour la planter, c'est bon. Mais vous la semez dans une barquette, vous mettez les graines dessus, c'est l'ardée humide, et quand c'est un bruit, c'est un bruit, vous la mettez à l'intérieur. D'accord. Voilà. OK. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Enfin, Pocopéli est en Ariège. Moi, je ne suis pas en Ariège, c'est mon collègue qui travaille là-bas. Ah, Thomas ? Thomas, oui. Mais Thomas, il bosse à la ferme. Route de Samara. Au Mazazil. Quand vous êtes au Mazazil, c'est indiqué, Samara. Oui. Et vous faites un kilomètre, sortir du village, et après, vous passez sur la rivière, la Rive, et aussitôt, vous tournez à gauche, c'est indiqué. Bien sûr. C'est un beau ratiment. Bonjour. Écolo. Bonjour. 680, si vous voulez. Vous pouvez y aller. D'accord. Il y a une boutique avec les graines. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Dites-moi. Vous pouvez la relever d'abord. Vous pouvez la relever d'abord. Oui. Je fais... Je fais... Oui, je n'ai pas 80. Ça fait rien. Ça fait rien. Je fais une recherche sur la biodynamie. Enfin, je fais des bouquins sur la biodynamie. Oui. Vous êtes en biodynamie ou pas tellement ? Nous, on est en bio. Mais on a des graines parfois en biodynamie. Oui. Il arrive quand on en achète chez Sativa qui sont en biodynamie. D'accord. Alors, 680, 780. D'accord. Eh bien... Oui. Alors, je ne me chercherai quoi ? Non. Je me renseigne parce que, comme je dis, je fais un bouquin dessus. Donc, ça marche. Et... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Voilà, madame. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont intéressés. Vous trouvez que la biodynamie, ça a des avantages par rapport à une culture bio ? Bien sûr. C'est un plus. Oui. Moi, je m'intéresse aussi. Je suis adhérent aussi au mouvement de culture bio dynamique. C'est vrai que la biodynamie, c'est un plus. C'est une bio améliorée, plus triste. C'est ça. Il y a des aspects aussi un peu spirituels quoi. Comment ? Un peu spirituels aussi. Il y a le côté spirituel. Alors, certains... Je suis allé à des réunions, notamment de viticulteurs. Certains sont sensibles au côté spirituel. D'autres ne veulent pas me parler. D'autres pas, oui. Ah oui, il y avait un viticulteur, un bon paysan. Il m'a dit, moi, la biodynamie, ça marche. C'est d'accord. Mais qu'on vient de ne pas me faire fier avec la spiritualité. Oui, oui. Moi, je pense quand même que... C'est vrai, il y a un côté spirituel. Bon, mais après, il peut être sensible. En dehors de ça, c'est le calendrier quoi, qui est important. Mais la plupart, je vois, des gens qui pratiquent la biodynamie sont sensibles à ce côté spirituel. Oui, en général. Madame, un sachet de trois carats, petit. Donnez-moi les sous, ça me suffira. Bon, je ne veux pas vous embêter. Je ne veux pas vous embêter. Non, 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 on a fait les sous. Merci. Non, on peut plus faire. Alors, trois carats. Je n'ai pas la tête de Napoléon. Trois carats. Merci. Voilà. Ça vous embête si je vous filme un peu ou... Non ? Filmez ma collègue, elle est plus photogénique. Elle est là, Marine. Oui. Marine, le monsieur veut te filmer. Non, non, c'est pour... Mais si, j'ai dit, c'est quand même, tu seras plus photogénique que moi. Non, ce n'est pas tellement pour filmer, c'est pour parler. Ah, et puis en plus, elle a un beau tablier cocopéli. Elle est très représentative. Elle a fait tant du vœu. Eh bien, avec la cliente, vous pouvez y aller. Les cocopéli, donc, c'est des graines d'anciennes plantes que vous sauvegardez, quoi. En majorité, oui, ce sont des variétés issues de la sélection paysanne. C'est ça. Et alors, maintenant, il y a des variétés récentes aussi, mais elles sont reproductibles. Il n'y a pas d'F1, d'OGM où on est obligé de racheter les graines. Nous, notre but, c'est de fournir des semences et que ceux qui le souhaitent puissent les reproduire. Voilà. Moi, je suis jardinier et je ne me produis pas toutes les semences, mais j'en produis pas mal pour moi. Pour mon usage. Oui, oui. Et en fait, vous faites partie de l'association ou c'est une franchise ? Comment ça marche ? Non, non, je fais partie depuis pratiquement le début de l'association. D'accord. Ok. Voilà. Et puis, bon, c'est... Disons que je connaissais Dominique Guillet. Parce avant, le fondateur avait une petite entreprise où il produisait les mêmes semences. Et disons qu'il a fait... Il a mis son entreprise en association dès que le ministère de l'Agriculture a voulu imposer et interdire ses semences qui n'étaient pas inscrites au catalogue. Alors, il pouvait résister. Et bien, il a fait une association. On a eu beaucoup de déboires, des procès et tout. Oui, il y a eu des soucis. Oui, oui. Et maintenant, il y a... C'est pas gagné, mais il y a une tolérance pour les deux. Voilà. D'accord. Et alors, pour en revenir à la biodynamie, vous, personnellement, vous faites quelles proportions ? En fait, chaque jardinier qui travaille pour... Disons que moi, je m'intéresse à la biodynamie. Je n'applique pas les préparations encore. D'accord. Bon, je suis jardinier. Et c'est vrai que j'ai de la bonne terre et tout, ça marche. Mais je m'intéresse toujours. Je suis toujours adhérent. Je suis abonné à Biodynamis. Je suis là à la biodynamie. C'est intéressant. Et alors, comme je suis à Marman, en Aquitaine, il y a un groupement. On fait des réunions. Surtout, il y a beaucoup de viticulteurs. C'est très intéressant. Oui, oui, il y a beaucoup de viticulteurs. Il n'y en a pas ici, en fait. Comment ? De viticulteurs. Il n'y en a pas dans le salon, là. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un viticulteur. Oui, là-bas, une femme qui est faute du Rhône, qui est très bonne. Peut-être que j'irai voir alors. Ok. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, c'est fini. Plus qu'un livre pour Karen. Et je pourrai vous l'envoyer. Et vous aurez votre petit paquet. Voilà. À la prochaine.